Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif où je vais vous présenter comment programmer la rampe LED des Sony. Il y a quelques semaines, je vous ai montré comment j'ai fait le déballage de ma rampe LED. Depuis, elle a été accrochée. Elle est en place avec ici mon contrôleur, mais on m'a déjà demandé plusieurs fois comment programmer ma rampe et surtout comment rentrer dedans en Wi-Fi. Est-ce que c'est intéressant d'avoir le Wi-Fi ? Donc là, je vais vous montrer les différentes possibilités qu'il y a avec le contrôleur seul et avec le contrôleur muni du module Wi-Fi. Car dans tous les cas, vous aurez ce boîtier-là. Et si vous prenez l'option Wi-Fi, vous pourrez aller dessus avec un appareil sous Android. Attention, si vous avez un téléphone ou une tablette à la pomme, ça ne fonctionnera pas. Pour l'installation du logiciel, des Sony va vous donner un fichier APK. Ce fichier APK, c'est l'application. Il faudra autoriser l'installation d'applications externes, inconnues. Aller sur le Google Store, ça coûte de l'argent et donc des Sony ne souhaitent pas diffuser son application et payer pour diffuser cette application. Pour ceux qui se demandent, l'application est en français. Et j'ai personnellement participé à la traduction de cette application à l'époque alors que je n'avais pas cette rampe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaitais changer et avoir cette rampe parce que j'ai participé au projet, je les ai aidés à traduire cette rampe en français et donc j'avais envie d'utiliser le fruit de mon travail. Je vais vous présenter comment rentrer dans le mode programmation et choisir votre programme sur le contrôleur de la rampe dessine. Donc, dans un premier temps, on va cliquer sur 7. Là, on a plusieurs choses. Le premier, c'est Quickset qui va vous permettre de sélectionner rapidement un éclairage en pourcentage, canal par canal. System Settings, c'est pour tous les paramétrages du système. Les modes qui sont déjà préexistants et le mode programmation. Donc, on va commencer par rentrer dans le premier. Là, je peux voir que je peux, par exemple, venir éteindre en appuyant sur le moins. Je vais pouvoir venir agir sur le canal 1 jusqu'à l'éteindre. Hop ! Ou aller à fond. Je fais Shift pour changer de canal. Et là, je vais pouvoir venir monter mon canal de bleu. Ou venir à nouveau le faire redescendre. Voilà. Et ça, pour les 4 canons. Je fais Escape pour ressortir. Ensuite, System Settings. Donc, on va, on rentre dedans. Je peux choisir la date et l'heure. Le type de lampe que j'ai. Puisque c'est le même contrôleur pour plusieurs types de lampes. Donc, il est intéressant de dire quelle lampe on a. Donc, on va, System Settings. Je fais, hop, Set. Et là, je suis en Marine, Fish and Corals. Fresh Water, donc, ça, c'est de l'eau douce. Pour les plantes. Et ainsi de suite. Puisque ce même contrôleur est utilisé pour beaucoup de choses. Ensuite, toutes les détections de température. Quand est-ce que je veux avoir une information de surchauffe. Et, enfin, je peux faire un Factory Reset. Et comme ça, voilà, ma rampe se retrouve dans le même état que lorsque je l'ai reçue depuis l'usine. Dans les modes, on a un mode de 4 saisons. Une acclimatation lente. Une pousse rapide. Et des couleurs vives. Ça, ce sont... Et Coral Fragging, ça, c'est pour... Quand on fait des boutures, ça va permettre aux coraux de se réparer plus facilement. Donc, on choisit quel est le mode que l'on veut. Et quand on sort, et là, je vois ici que je suis en mode Fragging. Donc, au niveau de l'intensité lumineuse, je vais avoir une intensité lumineuse adaptée au fait de faire des frags. Le programme mode va me permettre de choisir canal par canal, heure par heure, les valeurs. Donc, je choisis l'heure et la puissance de mon éclairage, minute par minute, pour avoir un programme personnalisé. Moon Setting, ça va me permettre de dire que je ne veux pas de lune. Une lune en accord avec mon programme actuel. Ou un cycle complet de lune en accord avec la date et l'heure actuelle. Clouden Storm, ça veut dire nuage et orage. Et ça, ça va nous permettre de définir qu'on veut des nuages ou on n'en veut pas. On veut des orages ou on n'en veut pas. Et quand on dit qu'on en veut, on va pouvoir, une fois de plus, définir à quelle heure et pendant combien de temps. Nous avons fait le tour de notre programmateur pour nos rampes LED des Sony. Avec ça, vous avez de quoi programmer tranquillement votre LED vous-même. Il existe une version Wi-Fi. Je vous montre tout de suite comment on se connecte en Wi-Fi à ce contrôleur. L'option Wi-Fi peut s'ajouter par la suite à ce contrôleur. Dans un premier temps, je vais connecter la tablette au système Wi-Fi qui est de la rampe LED qui va s'afficher là. Normalement, il va s'appeler Wi-Fi Socket. Je dis connexion. Il n'y a pas de mot de passe parce que ce Wi-Fi ne va pas très loin. Donc, c'est presque impossible qu'un de vos voisins se connecte dessus. C'est un Wi-Fi de faible puissance. Une fois qu'on est connecté dessus, on va pouvoir partir de ce système-là et aller dans les applications. Et là, j'ai une application qui s'appelle Turing. Voilà. Elle se synchronise avec ma tablette. Et maintenant, dans l'option rapide, je vais pouvoir jouer sur l'intensité de mes lumières, régler canal par canal. L'éclairage que je veux pour voir à une heure particulière, je voudrais avoir plus de bleu, moins de blanc, un peu plus froid. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, c'est juste pour faire... Par exemple, vous voulez faire une photo et que vous avez besoin d'un éclairage un peu standardisé, vous pouvez faire ça. Ensuite, on peut ici venir mettre un petit nuage qui passe. Donc là, on voit un petit nuage qui passe devant les LED. On peut avoir un petit orage. Voir un gros orage. On va arrêter les orages. Voilà. Ensuite, dans le mode programmation. Voilà mon programme actuel. Donc ici, j'ai l'ensemble des programmes qui existent, qui sont traduits en français. Donc j'ai printemps, été, automne, hiver. Acclimatation lente. Ce qui est très pratique au tout départ, quand vous avez des nouveaux coraux ou quand vous vous lancez dans la rampe LED. Pousse rapide et couleur vive. J'utilise personnellement la pousse rapide. Et là, canal par canal, je vais pouvoir voir ce qui s'y passe. Si, par exemple, j'ai envie de modifier une valeur. Je vois que, par exemple, le canal 3, qui est la couleur bleu ciel sur mon graphique, s'arrête à 19h30. Je veux l'arrêter un peu plus tard. Je vais pouvoir venir ici changer l'heure, les minutes, l'intensité, sauvegarder. Et là, vous voyez la courbe a changé. Et si je veux l'envoyer, j'ai juste à cliquer sur Envoyer ou l'enregistrer sous pour l'enregistrer en programmation dans ma tablette. Au niveau de la météo, je peux choisir ici de quelle heure à quelle heure je vais avoir des nuages, des orages. Bon, personnellement, je n'utilise ni nuages ni orages, mais ça peut toujours être utilisé par des personnes. Il y a un mot de lune. Donc là, c'est toujours de 19h à 5h59. On peut définir qu'on n'a pas de lune. On a une lune en fonction de notre programme. On a une simulation réelle du cycle lunaire. Pareil, je n'utilise pas cette option, mais elle peut être intéressante selon ce que vous maintenez comme population. Ensuite, j'ai un mot de démo. Donc lui, il va me permettre, par exemple, de lancer un allumage canal par canal. Donc le premier canal. Voilà son apogée qui revient. Le second canal qui a donc tous les bleus et tout ça. Le troisième canal qui lui aussi est bleu, mais un peu plus clair. Et le blanc chaud. Voilà. Et on revient sur le complet. Et maintenant, on va pouvoir aussi faire une simulation de 24h rapide. C'est-à-dire que maintenant, il va accélérer de 5 minutes par seconde. Donc là, pour l'instant, sur la rampe, c'est comme s'il était 9h. qui a donc l'air ? C'est un peu plus clair. et là je suis passé en mode lunaire parce que j'ai défini qu'à partir de 19h je suis en mode lunaire et donc ainsi de suite je vais être comme ça en mode lunaire jusqu'au lendemain donc ça c'était les 24 heures rapides j'espère que cet épisode de récifs captifs vous a plu je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux sur vos groupes de discussions sur les forums mais aussi vous pouvez faire un pouce sur youtube pour dire que vous avez apprécié n'hésitez pas à poser vos questions je serai ravi d'y répondre à bientôt pour un nouvel épisode de récifs captifs